Salut tout le monde, c'est Luthor. J'espère que votre été se passe très bien. J'avais envie de faire une petite vidéo tranquille, une petite vidéo chill, une petite vidéo FAQ. Et du coup, je vous ai demandé de me poser des questions. Et du coup, vous m'avez posé des questions, des questions forcément sur les jeux, quelques questions perso. Et j'ai choisi une dizaine de questions pour ne pas que la vidéo soit super longue, surtout qu'il y avait des questions qui revenaient quand même pas mal. Donc une dizaine de questions et puis on va répondre à ça ensemble. Donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Mais je pense que si tu regardes une vidéo FAQ, c'est que tu me connais un petit peu. Donc bienvenue en tout cas, ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte de vous présenter mon nouveau décor parce que vous allez voir qu'à la rentrée, je vais avoir plein de nouveaux projets, plein de nouvelles sortes de vidéos. Et je vais faire notamment des vidéos debout. Et ça franchement, c'est un truc qui me tient à cœur parce que voilà, j'ai envie de me déplacer. Je pense que debout, on ne fait pas les mêmes sortes de vidéos. Par exemple, des vidéos discussions comme ça, c'est beaucoup plus dynamique d'être debout. Et du coup, ce décor, il est fait pour ça. Il va y avoir même des choses vivantes dans ce décor. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de te présenter ça. Il y aura forcément une vidéo nouveau décor, je vous présenterai tout ça. Donc voilà, j'ai hâte vraiment à la rentrée, plein de nouveautés. Bon, on commence tout de suite par les questions. Allez, c'est parti. Première question, question un petit peu personnelle. « Salut Luthor, est-ce que tu n'es pas trop débordé entre ta chaîne YouTube et ton travail après avoir suivi la période où tu avais annoncé la fin de ta chaîne ? » Donc voilà, première question. Et du coup, une deuxième qui est un petit peu dans le même style. « Comment tu vas depuis ? » Une petite question, voilà. Donc, déjà, ça va très bien. Forcément, vous avez suivi ce qui s'était passé dans ma vie, un drame énorme avec ma collègue, etc. Je pense toujours à elle, forcément, tous les jours. Mais voilà, le temps fait son œuvre et il faut savoir avancer dans la vie, il faut savoir vivre. Il faut essayer de ne pas rester bloqué sur des choses comme ça et avancer en ayant toujours ça dans le cœur, dans la tête, etc. Mais du coup, voilà, j'ai réussi à passer ça et puis voilà, aujourd'hui, ça va très bien. J'ai un bon équilibre entre mon boulot et ma chaîne. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous êtes rendu compte que je fais quand même beaucoup moins de vidéos qu'avant. Avant, je faisais une vidéo par jour, pratiquement. Là, j'en fais une par semaine. Alors là, en ce moment, il y a un petit peu plus de nouveautés. Donc, c'est un petit peu plus souvent. Mais voilà, j'ai un rythme tranquille. De toute façon, YouTube, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma source de revenus. Ma source de revenus, c'est mon travail. YouTube, c'est juste un kiff. Alors, ça me rapporte un petit peu d'argent. Mais franchement, je ne vais pas vous mentir avec ce que je dépense dans YouTube, dans tout le matériel et tout. Et ce que ça me rapporte, je ne suis même pas sûr que je suis en positif. Donc voilà, c'est une passion comme une autre. Et ça me va très bien comme ça. Je ne voudrais pas du tout que ça change. Et voilà. Une question qui est forcément revenue très souvent, le passage sur FIFA 22. Donc, question de Luchisco. Avec l'arrivée de eFootball, est-ce que tu comptes faire une transition complète sur FIFA 22 ? Et cède Madridista. Tout d'abord, j'adore ce que tu fais, continuez à nous régaler. Merci beaucoup, mon ami. Serais-tu capable de ne plus jouer du tout à eFootball, ni faire de vidéo si tu n'aimes vraiment pas le jeu et passer sur FIFA 22 ? Alors, on va répondre clairement. Moi, vous me connaissez, les gars. Il n'y a pas de langue de bois. Je suis franc. Et je l'ai toujours été. Ça ne plaît pas à certains. Et puis voilà, je pense que ça plaît à d'autres. Mais c'est ma nature. Je vous rappelle que PES 2020, je n'avais pas du tout aimé. Je n'avais pas joué de l'année. Voilà, j'avais même joué un petit peu à FIFA avant ce qui est arrivé. Voilà, ce qui m'a fait tout arrêter. Aujourd'hui, est-ce que je vais jouer, faire des lives sur FIFA, faire des vidéos sur FIFA ? La réponse est clairement oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simple. C'est parce que eFootball, comme tu l'as suivi, ne sortira pas avant courant de l'automne. Ça veut dire qu'on va avoir la démo à l'automne. Donc, fin septembre, au plus tôt, début octobre. Et il n'y a pas de contenu à faire sur une démo. Voilà, une fois que tu as fait trois tutos, un geste technique, les passes, les tirs, voilà. Tu n'as pas de contenu. Tu ne peux pas faire de live sur une démo. Tu ne vas pas faire des lives avec neuf équipes. C'est toujours la même chose. Il n'y a rien à faire, aucun contenu. Donc, le jeu final, normalement, enfin le jeu final, le mode My Club, gratuit et free-to-play, sortira courant de l'automne. Moi, je pense qu'il ne sortira pas avant novembre. Voilà. Fin octobre, début novembre, ça fait très tard. Donc, qu'est-ce que je fais ? Il y a deux choix. Soit au retour de vacances, début septembre. Je ne fais rien. Je ne fais plus de live. Et puis, j'attends que le jeu sorte trois mois. Voilà, si c'est ça, ça veut dire que je ne suis pas streamer. Autant que j'arrête de streamer. C'est-à-dire, si tu es capable d'arrêter trois mois la sortie d'un jeu, arrête de streamer. Ça ne sert à rien. Ou soit, je fais autre chose. Donc, il y aura, j'ai envie de faire quoi ? J'ai envie de faire du Football Manager et puis du FIFA. Ce sera le seul jeu de foot. Donc, je vais faire du FIFA, des lives sur FIFA, etc. On verra comment ça va se passer. Si le jeu me plaît, je continuerai FIFA. Quand il football sort, que l'on soit bien clair. J'ai toujours préféré PES. Voilà, le gameplay, etc. Maintenant, PES n'existe plus. Je vous rappelle les fanboys. Ceux qui défendent le jeu plus que leur maman ou que leur femme. J'espère d'ailleurs, certains, que vous aimez autant vos femmes et vos mamans que vous aimez PES et Konami. Parce qu'il y en a, c'est des trucs de fou. C'est des trucs de fou. Mais bref. Donc, une fois qu'e-football sera sorti. Si e-football est bien avec du contenu. Je ferai principalement du e-football. Voilà. C'est pour ça que vous me connaissez. C'est ce que j'aime faire, etc. Par contre, si e-football est moyen, que FIFA est moyen, je ferai peut-être les deux. Si, par contre, je vous le dis clairement, droit dans les yeux, ace to eyes, comme on dit en Espagne. Si e-football est éclaté, je ne me forcerai pas à faire du e-football pour faire des vues, pour faire des viewers. Je m'en fous. Je préfère faire même du FIFA, si FIFA me plaît, à 20 viewers, que me forcer à faire du e-football, si e-football ne me plaît pas, à 100 viewers. C'est clair et net, les gars. Je ne me suis jamais forcé. Je ne me forcerai toujours pas. Donc, voilà. Vous avez ma réponse claire, nette et précise. Il n'y a pas de langue de bois. Pas de... Non, moi, c'est comme ça, les gars. J'ai beaucoup réfléchi. Ce que j'aime, c'est streamer et jouer au foot. Donc, je vais streamer. Le seul jeu de foot qu'il y aura au début, c'est FIFA. Bah, je streamerai FIFA. Voilà, c'est tout. Petite question de Gills. J'espère que je n'écorche pas les pseudos. Tu resterais sur e-football si le gameplay est bon, les graphismes passables, mais qu'il n'y a que des modes en ligne pour au moins les six premiers mois ? Moi, oui. Alors, une bonne question. Déjà, est-ce que je vais rester sur e-football si le gameplay est bon, mais que les graphismes ne sont passables ? Oui, parce que moi, dans tous les jeux, les graphismes, ce n'est pas ce que je préfère. Voilà, j'ai un PC de fou. Hier encore, je jouais avec un copain à un jeu qui est en RTX et tout. Je lui ai demandé, le jeu, il est beau ? Il me dit, ouais, franchement, il n'est pas mal. Bah, voilà. Je ne sais pas, j'ai peut-être un problème de vue. Alors, j'arrive à voir quand c'est vraiment dégueulasse. Mais je veux dire, je suis capable de jouer à un jeu de qualité PS4. Je veux dire, ça ne me dérangera pas. Et il me dit, et s'il n'y a que des modes en ligne ? Bah, moi, en fait, je ne joue qu'en ligne. Donc, moi, je ne vais pas te mentir, le mode offline, bah, ce n'est pas méchant, mais je m'en fous un peu. Tu vois, j'espère qu'il y aura une Ligue des Masters pour tous ceux qui aiment la Ligue des Masters et qui jouent offline. Mais si c'est que pour moi, en tant que joueur, ça m'est égal. Voilà. MFR. MFR, je ne sais pas comment on dit. C'est qui ton équipe préférée ? Et ton joueur préféré ? Classement des meilleurs joueurs de l'histoire pour toi, lutteurs, ça m'intéresse. Moi, les gars, je suis, je ne sais pas, il y en a peut-être qui vont dire que je suis un faux supporter, etc. Je n'ai pas d'équipe vraiment qui me fait me lever le matin, qui ne vis pas pour une équipe. J'ai des équipes que j'aime, tu vois. En Angleterre, j'adore Arsenal parce que j'ai été élevé avec les invincibles de Wenger, etc. Pires Henry, etc. En Italie, j'ai toujours aimé la Juve, toujours aimé la Juve. Et en Espagne, j'ai toujours aimé le Barça. Mais par contre, ce n'est pas pour ça que je déteste Tottenham. J'aime bien Tottenham. Je trouve qu'il y a des fois, ils jouaient mieux qu'Arsenal. Ce n'est pas pour ça que je déteste le Real. J'aime bien le Real. Voilà. Mais si je devais faire un classement de mes équipes préférées, je mettrais ça. Je mettrais Arsenal, Juve et Barça. Mon joueur préféré actuellement, je dirais Kanté. Après, j'adore les deux extraterrestres, Messi et CR7. Pour moi, j'espère qu'on reverra ça un jour. Mais c'est tellement exceptionnel ce qu'ils ont fait. Et classement des meilleurs joueurs de l'histoire. Ça, c'est très subjectif, les gars, parce que ça dépend de votre génération. Moi, je suis génération 87. Moi, j'ai connu Zidane, l'éclosion de Zidane, qui nous fait gagner une Coupe du Monde, qui, à l'Euro 2000, il est énorme. Je l'ai connu à la Juve, au Real, etc. Donc moi, Zidane, c'est mon joueur préféré de tous les temps. Il y en a qui vont nous parler de Pelé, alors qu'ils ne l'ont jamais vu jouer. Moi, Zidane, Ronaldinho, il m'a fait kiffer comme tout le monde. On ne va pas s'en tient. J'adorais Ibrahimović quand il était jeune, en Italie notamment. Après, faire un classement, ce serait très long. Il faudrait faire une tier liste avec tous les meilleurs joueurs. Ce serait quand même ouf. Et Griezmann, j'adore Griezmann. J'adore le personnage. C'est un mec qui est cool. Puis, il joue à PES. Je le kiffe. Mais voilà, en gros, tu as un petit panel. Joseph, Bissimwa, Shembe. Désolé, mon frérot, si j'écorche ton nom. Il y a trois questions en une. Est-ce que tu crois faire du contenu mobile cette année ? En fait, si je fais du e-football, ce sera du mobile. C'est un des seuls avantages. C'est qu'en fait, pour les créateurs de contenu, quand on fera du e-football, que ce soit console ou mobile, ce sera la même chose, ce sera le même jeu. Donc, les joueurs mobiles, ça va peut-être les intéresser plus, notre contenu. En tout cas, j'espère. Est-ce que Griezmann et Dembélé seront bien modélisés selon toi, malgré ce qui s'est passé ? Ouais, je ne pense pas qu'ils retirent leur modélisation. Tu vois, leur modélisation, elle a été faite. Par contre, ils ne seront pas mis en avant. C'est-à-dire que peut-être que Griezmann aurait été sur la jaquette, enfin sur la jaquette, en promotion, en joueur promotionnel, comme Neymar. Là, du coup, je pense que ça, c'est possible qu'il l'enlève. Et est-ce que tu crois en Dieu ou même Jésus ? Ben non, je ne suis pas croyant, les amis. Par contre, j'ai des amis musulmans, des amis chrétiens, des amis très croyants. Et ils peuvent prier à côté de moi. Voilà, ça ne me dérange pas, ça m'intéresse. Je leur pose des questions. Je suis très ouvert, je suis très respectueux. Et je pense que c'est ça, les amis, le principal, c'est respecter les croyances de chacun. Intéressez-vous parce que c'est de la culture. Et puis, c'est intéressant de s'intéresser à ce que vos amis ou votre famille aiment. Mais moi, je ne m'impose rien. Je suis libre et voilà, c'est comme ça. Mon Ludo ! Ludo, est-ce que tu penses... Ludo, ça fait longtemps qu'il me suit. D'ailleurs, je le salue. Est-ce que tu penses qu'un jour Orléans va gagner la Ligue des Champions ? Franchement, en football, tout est possible. Il y a des clubs, il y a 50 ans, ils n'existaient même pas. Et puis, voilà, il suffit qu'un Qatari ou un riche russe ou je ne sais pas quoi. Et voilà, moi, j'y crois, j'y crois. Plus sérieusement, pourrais-tu répondre à ma question ? Pourquoi il y a tant de haine sur les jeux de foot ? Bordel, j'ai 39 piges. Les gens ne se rendent pas compte qu'on a joué avec des FIFA 98, avec des mécanismes et graphismes pétés. Soyons heureux qu'on est en 2021, bordel. Qu'il y ait du script ou pas en ligne, on s'en fout. Prenez juste du plaisir. Sinon, vendez votre jeu. Il y a deux choses pour moi, deux choses différentes. L'agressivité dont tu parles sur les jeux de foot, c'est les mêmes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, c'est comme en voiture. Les mecs, ils pensent qu'en voiture, ils peuvent tous se permettre d'insulter, etc. Puis une fois qu'ils sont en face, il n'y a plus personne. Voilà, il faut se détendre, les gars. C'est qu'un jeu vidéo, il a raison. Ça ne sert à rien d'insulter. Mais bon, moi, des fois, je rage. Mais je ne vais pas aller envoyer un message, insulter le mec. Je vais te tuer. Les mecs sont complètement barrés. Et ça, c'est le problème des réseaux sociaux actuellement. C'est qu'on se croit tout permis. On ne va pas aller sérieusement. Mais si on enlevait l'anonymat, c'est-à-dire que là, Ludo, si facilement, on peut avoir ton nom, prénom, je pense que les mecs, ils se calmeront. Parce qu'ils feront moins leur malin s'il y a leur vrai nom, prénom. Et deuxième chose, je ne suis pas d'accord avec toi. En fait, même si on a connu des jeux vraiment archaïques, on peut quand même s'énerver de certaines tendances du jeu vidéo. Et notamment le script qui, pour moi, vraiment n'a aucun intérêt. Et moi, je combattrais toujours le script. Parce que vraiment, je trouve que... Encore, les micro-transactions. Je comprends qu'on les critique. C'est critiquable. Je n'aime pas. Mais je me dis qu'au moins, ça a un intérêt. C'est que ça rapporte de l'argent à l'éditeur. Mais là, le script, après, c'est des trucs déviés, pareil. Mais c'est nul. C'est nul et ça enlève beaucoup de plaisir. Ah, Gris, Gris, qui nous pose une petite question. Comment tu expliques que Konami soit autant à la ramasse au niveau de la communication année après année et console après console ? Rappelez-vous, à l'époque, les campagnes de communication avec Thierry Henry, Didier Drogba et tout, elles étaient lourdes. Les pubs à la télé, elles étaient incroyables. Le problème, c'est que Konami n'a pas évolué avec son temps. Je pense que ça, c'est question d'hommes, question de recrutement. Et voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire que les modes de communication évoluent. Et si tu ne prends pas des gens qui sont à la page, tu es vite largué et ça va très vite sur les réseaux. Et en plus, j'ai même l'impression qu'ils ne s'en rendent même pas compte. C'est ça le pire. Parce que quand on voit la communication avec le trailer catastrophique, quelques jours après, ils se sentent obligés de faire des tweets pour rattraper. Tu vois, qu'ils rament et qu'ils rattrapent. Alors, si à la base, c'était bien fait. Et en plus, quand tu regardes la communication de FIFA, tu te dis que ce n'est quand même pas bien compliqué ce qu'ils font. FIFA, ils te sortent un trailer par semaine de quelques minutes et ils t'expliquent un truc clairement. Le mode fut, c'est ça. Le mode carrière, c'est ça. Ça ne paraît pas compliqué, mais pour Konami, apparemment, si. Et la dernière question, les amis, pour ce FAQ. TikiTakaDZ, salut lutteur, une question pour toi. Avec les dernières comms officielles Konami via réseaux sociaux, est-ce que tu as retrouvé un peu de hype ? Moi, sérieux, j'étais au bout des abîmes, mais ces dernières annonces me redonnent quelques espoirs. Surtout que sincèrement, FIFA 22 ne me hype pas du tout. Je vais commencer par la fin. FIFA 22 ne te hype pas du tout, je comprends tout à fait. Moi, c'est ça qui me fait de la peine, c'est que je me dis qu'il y a beaucoup de joueurs comme toi qui ne vont rien avoir à se mettre sous la dent avant fin de l'année. Et ça, franchement, c'est chaud. Si en plus, comme moi, tu as été la Cédifootball depuis déjà quelques semaines, ou j'y joue plus depuis le mois d'avril, ça fait long. Mais je respecte, vous avez le droit de ne pas aimer FIFA. C'est normal, c'est compréhensible. Il n'y a rien, il n'y a pas de jugement à faire entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Après, au niveau de la com, est-ce que ça m'a hypé ? En fait, j'ai envie de te dire non, parce que je suis au même point. Je n'ai jamais été vraiment au fond du trou, je n'ai jamais été sur-hypé. Et je me dis que ce qu'ils ont fait pour rattraper les tweets, etc., moi, j'attends de voir. Ce n'est pas que je n'y crois pas, mais presque. C'est comme une femme qui t'a trompé une fois, tu lui pardonnes. Deux fois, trois fois, au bout d'un moment, tu te dis, je ne crois plus, je veux maintenant un jeu qui me montre, donc j'attendrai la sortie avant de me faire mon propre avis. Mais j'ai envie de te dire, tous les tweets qu'ils ont faits, toutes les communications, j'ai du mal à y croire. Quand ils nous disent que non, eFootball ne sera pas un jeu mobile porté sur console, ce sera un vrai jeu console qui sera porté sur mobile, même ça, je n'y crois pas. Enfin, je n'y crois pas. Je veux voir, parce que je me dis, est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut entendre ? Tous les trucs comme ça, voilà. Donc non, pas de hype, pas de sous-hype. Le seul truc, moi, vraiment, qui m'embête profondément, et je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo, c'est que le jeu va sortir très tard. Et ça, vraiment, ça me fait chier, les amis, désolé. Ça, ça m'embête vraiment. Ça fait deux ans que je travaille dessus, ils auraient quand même dû être capables de nous sortir ce jeu, là, au mois de septembre, comme avant, comme d'habitude. Là, en plus, le sortir après FIFA, pour moi, stratégiquement, c'est éclaté. Voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'aime bien. Là, c'était un petit moment, je suis là, un petit moment à cœur ouvert. Je vous en ai fait plusieurs sur ma chaîne. Je pense que j'ai une relation avec vous, en tout cas, ma communauté que je considère, ceux qui me suivent depuis longtemps et qui me suivent vraiment pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. J'ai toujours été franc, honnête et quand j'ai eu des moments très durs, voilà, j'en ai même parlé en vidéo. C'est comme ça que je conçois ma chaîne. Et voilà. Donc, hâte d'être à la rentrée pour plein de nouveaux projets. Soyez positif, profitez de l'été pour vous reposer, pour sortir de chez vous. Vive la vraie vie parce que la vraie vie, ce n'est pas sur YouTube et les réseaux et consoles. La vraie vie, c'est avec ses amis, sa famille, etc. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à la rentrée. Bisous, les amis. Ciao.